C'est une très belle équipe, ils font une très belle saison, ils ont un gros paquet d'avans, donc il va falloir qu'on y ait les épaules bien aiguisées, et après derrière on sait qu'ils ont des ailes très rapides, franchement ils ont une belle équipe, ils sont complets, c'est pas pour rien qu'ils sont 3e ou 3e, donc ça va être compliqué. Ils aiment porter les ballons, ils jouent beaucoup les couloirs, ils ont des très bons joueurs, ça va vite, ils mettent beaucoup les mains aussi sur le jeu au sol, donc il va falloir qu'on soit propre dans tout ce qu'on fait, sur les zones de contact, sur le jeu au sol, sur le jeu aérien aussi, donc voilà. Alors le Stade français c'est une équipe qui est très fort sur la conquête, et très à l'aise sur les ballons de contre-attaque, c'est-à-dire que quand il y a des turnovers, et des contre-attaques, ils sont capables de marquer beaucoup de points, donc il va falloir être vigilants, capables de conserver le ballon, et avoir une bonne défense sur les phases de lancement depuis Touche, depuis Mêlée. Et voilà, donc très sincèrement ils méritent leur place de 3e aujourd'hui, et ça fait d'ailleurs plusieurs matchs qu'on n'arrive pas à les battre, donc si on pouvait renverser la tendance au week-end serait une bonne chose. C'est la situation du championnat, c'est une très bonne équipe, il y a un très bon pack de forwards, c'est un avan, et derrière aussi il y a un très bon ligne de toucage, avec un très bon jeu au pied, donc on va faire attention à ça, et après on change un peu parce qu'on va jouer sur la synthétique à Paris, donc cette semaine on a fait un peu d'ateliers sur la synthétique pour les ballons et tout ça, donc je pense qu'il y a la possibilité de gagner le samedi à Paris. Bon après, honnêtement, on n'a pas à se plaindre, dès qu'on a du temps de jeu, c'est pour montrer effectivement qu'on a notre place dans l'équipe, et il ne faut pas qu'elle se remarque qu'il manque des individus. Un peu des deux, ouais, il y a des grosses échéances qui arrivent, mais d'abord on prend match après match, et on a tous à cœur ici de terminer la saison dans les deux premiers, voire la première place, donc tous les déplacements et toutes les réceptions vont être primordiales, je peux dire ça, donc tous les points sont bons à prendre, et même si on va s'imposer la barre au stade français avec une équipe dite remaniée, comme tout le monde l'appelle, on marque un gros coup et on va poser des questions à tout le monde dans le championnat, donc ça serait une belle façon de préparer la fin de saison et les phases finales. Oui, je pense que j'ai bien passé toutes les ressources, c'est une longue ressource, à peu près de huit mois, sept mois et demi, huit mois, et je sais que après pour retrouver mon niveau, mon ancien niveau, c'est un process, c'est pas facile, mais je pense que petit à petit, match à match, je vais retrouver mon ancien niveau, donc avec ça je suis pas, je suis pas énervé, j'attends doucement pour retrouver le niveau, mais je pense que je vais être prêt pour la phase finale, pour aider l'équipe et pour l'équipe aussi. Toutes les semaines on se pose la question de savoir si on fait 6-2 ou 5-3, c'est quelque chose qui n'est pas prédéterminé et que l'on veut faire, donc l'avantage qu'il y a c'est que sur les trois quarts on a beaucoup de joueurs polyvalents, on l'a vu la semaine dernière avec Tom Ramos qui joue à l'aile, Toto, Antoine qui se retrouve à jouer à l'ouverture, on sait que Romain peut passer au centre, donc c'est plus simple je dirais de pouvoir fonctionner en 6-2 et d'essayer d'apporter un impact sur nos joueurs devant qui sont beaucoup utilisés dans notre système de jeu, que de fonctionner en 5-3 et peut-être d'avoir un trois quarts qui ne sera pas utilisé dû à la polyvalence de ceux qui sont déjà sur le terrain. Voilà.